Dernier réglage sous l'œil des médias pour Renaud Lavilloni sur la piste des saisons à Aubière. Demain, le perchiste clermontois s'envolera pour la Corée du Sud afin de disputer les championnats du monde d'athlétisme qui débuteront le 27 août. Une compétition qu'il abordera en tant que favori. Et cela tombe bien, Renaud Lavilloni qui a franchi 5,76 m le week-end dernier à Berlin se sent en pleine forme. Mes dernières séances d'entraînement sont de mieux en mieux. Je me dis qu'à Daegu, j'arrive en pleine possession de mes moyens. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre d'être vraiment là-bas pour voir si les conditions me permettront d'exploiter tout le potentiel qui est là. Médaillé de bronze au championnat du monde de Berlin, c'était en 2009. Renaud Lavilloni espère cette fois décrocher l'or sur les terres sud-coréennes. A un an des Jeux Olympiques de Londres, le rendez-vous de Daegu sera un test grandeur nature. C'est une bonne répétition pour apprendre à continuer à gagner, à aller chercher les médailles, à aller chercher la bagarre, à gérer tous les problèmes qu'on peut avoir sur un grand championnat. Aussi bien le stress, les médias que le vent dans les grands stades ou ces choses-là. Et l'entraîneur de Renaud Lavilloni peut être confiant. Cette saison, son protégé a franchi à 5 reprises une barre équivalente ou supérieure à 5,85 m. Renaud Lavilloni sera donc le grand favori des championnats du monde. Premiers éléments de réponse lors des qualifications prévues le 27 août.